Ca y est, c'est l'été. Que vous preniez des vacances ou pas, vous allez avoir des activités que vous n'avez pas le reste de l'année et du coup vous allez être confronté à des problèmes auxquels vous ne vous attendez pas. Tout l'été, DTC vous aide à éviter les pièges et les dangers qui menacent votre bien-être et votre santé. DTC, partenaire de votre été. Une petite viande, du seitan, un poisson, des légumes, le barbecue, c'est comme on aime. Mais attention, pour profiter de ce petit bonheur culinaire et du reste de son été, et du reste de sa vie même, il y a 2-3 petits trucs à savoir. D'abord, le barbecue, ça brûle. Non. Ok, tu ne grandiras jamais en fait. Si. Ben non. Si. Non. Si. Non. On parle quand même de 200 accidents chaque année en France qui peuvent toucher un peu tout le monde, c'est-à-dire celui qui s'occupe du barbecue, les gens qui sont autour et surtout les enfants. Donc on va voir ce qu'il faut faire en cas d'accident, mais comme prévenir c'est toujours mieux que guérir, quelques petites règles à respecter pour se régaler sans se brûler. Avant même de commencer, s'il y a des enfants autour, éloignez-les et tenez-les à distance jusqu'à ce que le barbecue soit éteint. Assurez-vous que votre barbecue est bien aux normes de sécurité et choisissez bien l'endroit où vous allez l'installer. Il faut que le terrain soit bien plat pour que l'appareil soit stable, à l'abri du vent et bien dégagé pour ne pas mettre le feu autour de soi. Ne vous mettez pas sous un arbre, ni à côté d'une haie, ni à côté d'une maison ou trop proche de matériel qui risquera de s'enflammer. C'est d'autant plus important de bien choisir son emplacement qu'une fois que le barbecue sera allumé, il faudra surtout pas essayer de le déplacer. Choisissez bien votre tenue aussi, pas de vêtements, pas de manches longues et plutôt du coton, surtout pas du synthétique parce que quand ça brûle, ça fond et ça colle à la peau. Prévoyez des gants de glibin aussi. Une fois allumé, ne ravivez jamais le feu avec un liquide inflammable comme de l'essence ou de l'alcool à brûler et gardez toujours à portée de main de quoi éteindre les flammes si besoin, comme un seau ou un jet d'eau. Pour le surveiller et pour surveiller les gens qui sont autour, ne vous éloignez jamais trop du feu. Pas trop près quand même. Et allez-y doucement sur l'apéro. Aujourd'hui, le barbecue. Une fois que vous avez terminé, éteignez bien votre barbecue et restez vigilant tant qu'il a pas complètement refroidi. Bon, mais si malgré toutes ces précautions, un drap m'arri de quand même, qu'est-ce qu'il faut faire ? Premier cas de figure, quelqu'un est en feu et ses vêtements brûlent. Bon, là on est mal, mais il faut pas céder à la panique. Première chose à faire, demandez à quelqu'un d'appeler le SAMU au 15, éloignez la personne du barbecue et empêchez-la de courir. Ça attiserait les flammes et il irait foutre le feu partout. Ensuite, dites-lui de se mettre au sol et trouver une couverture. Attention, pas en synthétique pour les raisons qu'on a vu tout à l'heure. N'importe quel grand morceau de tissu fera l'affaire, c'est pour le recouvrir et étouffer les flammes. Si vous avez pas ça sous la main, vous pouvez aussi lui demander de se rouler par terre pour éteindre le feu. Une fois que c'est fait, faites doucement couler de l'eau à une vingtaine de degrés, 20 cm au-dessus des brûlures pendant 20 minutes. C'est pour refroidir et calmer les douleurs. Retirez le reste des vêtements, sauf s'il colle à la peau et aussi les bijoux. Les zones brûlées vont gonfler, il faut éviter que les bagues, les bracelets ou les chaînes restent coincées dedans. En attendant l'arrivée des secours, il faut laisser la victime sur le sol en position demi-assise, c'est-à-dire légèrement penchée vers l'arrière et adossée sur quelque chose, sauf si le dos a été brûlé. Couvrez-la avec des linges en coton propres et secs pour éviter une hypothermie, c'est-à-dire une chute importante de la température corporelle, à cause des brûlures et du refroidissement. En attendant les secours, vous pouvez aussi commander des pizzas parce qu'on va pas se mentir, le barbecue c'est mort. Par contre, ne donnez rien à manger ni même à boire à la victime et allez siroter un peu plus loin, c'est vrai que j'arrête. Passons au deuxième cas maintenant, moins dramatique mais grave quand même. Les vêtements sont pas en feu mais quelqu'un s'est brûlé. Une grande partie des conseils qu'on vient de voir restent valables. On éloigne la victime du barbecue, on fait couler de l'eau à 20 degrés pendant 20 minutes, 20 cm au-dessus des brûlures. On enlève les bijoux et les vêtements sauf s'ils collent à la peau. On enveloppe la brûlure dans un linge propre en coton. Et attention, s'il y a des cloques, on ne perce pas et on ne met rien dessus sans l'avis d'un médecin. Si la brûlure est grave, il faut appeler le 15. Alors vous allez me dire, mais comment on sait que c'est grave ? Mais comment on sait que c'est grave ? Putain ça y est, ça recommence ? D'abord chez un enfant de moins de 5 ans, une personne de plus de 60 ans ou quelqu'un qui a une maladie chronique comme du diabète, une insuffisance cardiaque ou une maladie qui affaiblit son système immunitaire, une brûlure, c'est toujours grave. Pour le reste, tout dépend de trois choses. L'étendue de la brûlure, sa profondeur et sa localisation. Toutes les brûlures au niveau du visage, du cou, des mains ou des organes génitaux sont considérées comme graves. Toute brûlure de plus de 10% de la surface corporelle totale, c'est grave aussi. Pour calculer ça, la paume de la main de la victime, c'est à peu près 1% de sa surface corporelle. Et enfin, on classe la profondeur des brûlures en degrés. Le premier degré, ça correspond à peu près à un coup de soleil classique. Au deuxième degré superficiel, des cloques apparaissent sur une peau rouge voire fendillée et la gravité apparaît à partir du deuxième degré profond avec destruction de l'épiderme, des cloques, des parties blanchâtres et des zones insensibles. Au troisième degré, la peau est comme du carton, sèche, anesthésiée, parfois noire. À ce stade, la destruction de l'épiderme est totale et la chirurgie est obligatoire. Dans tous les cas, si vous avez un doute, appelez le 15, ils vous diront quoi faire. Bon allez, ne flippez pas. Si vous respectez la règle de sécurité, il n'y a aucune raison que ce genre de truc vous servent au jour. Avant de se quitter, un dernier truc. Il n'y a pas qu'en vous brûlant que le barbecue peut vous faire du mal. Quand la graisse du poisson ou de la viande coule sur les braises, ça provoque des flammes ou de la fumée qui, au contact des aliments, forment des substances cancérigènes, les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Et la cuisson à trop haute température, au barbecue ou pas d'ailleurs, ça favorise la formation d'acides aminés hétérocycliques, eux aussi cancérigènes. Donc retenez ce conseil, quand c'est cramé, faut pas manger. Là encore, quelques petits conseils pour pouvoir profiter de votre barbecue sans risque. Nettoyez la grille avant la cuisson. Allumez votre feu à l'ancienne ou si vous utilisez un accélérateur, prenez-en un qui est fait pour ça et attendez qu'il est complètement brûlé avant de mettre vos aliments à griller. Utilisez du charbon épuré pour éviter les émanations toxiques. Évitez les viandes et les poissons trop gras et retirez les bouts de graisse avant la cuisson. Vous pouvez faire mariner tout ça dans la bière, oui, dans la bière, parce que ça a un effet protecteur. Langez des fruits et des légumes aussi pour les mêmes raisons. Placez les aliments 10 cm minimum au-dessus des braises, ça correspond à peu près à une température de 220 degrés. Il vaut mieux que ça cuise doucement avec la chaleur mais surtout pas au contact des flammes. Si c'est cramé, il ne faut pas manger donc retirez les morceaux noircis. Si vous faites de la viande, cuisez-la bien pour éviter les intoxications alimentaires. Et puis, même si c'est tentant, c'est pas de barbecue tous les jours. Deux fois par semaine, c'est bien. Voilà, DTC c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve non pas la semaine prochaine mais dans 15 jours pour une nouvelle vidéo spécialité. En attendant, bonnes vacances à ceux qui en ont, bon courage à ceux qui n'en ont pas et pour tout le monde, mettez-vous bien et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !